bonjour bonjour à tout le monde bonjour 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 monsieur le coq beaucoup d'entre vous allez regarder ceci après je demande la présence du saint esprit et l'assistance de vos anges pour qu'ils puissent vous donner ce message de façon correcte l'entrée de la parole qui va sortir de ma bouche vous éclaire et vous apporte le discernement au nom de jésus amen bonjour bonjour à tout le monde pour ceux qui sont aux états unis et tout ça là bonsoir ok je vais demander je vais je vais je vais se placer ceci de façon correcte parce que je vous dis tout le temps que les gens veulent votre ne veulent pas votre bien les gens ne veulent pas que vous avanciez et certaines personnes vous avez un peu de soupçons mais je me suis rendu compte que quand les gens ont souvent des soupçons le soupçon ne mène pas à l'action donc je 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 brise toute inertie je brise toute inertie spirituelle je brise toute paresse vous avez je brise toute l'oudeur qui a sur vous tout trop dans lequel on vous a déposé je je viens vous sortir de là et je demande sur vous la clarté la lumière en exode 23 verset 20 le seigneur dit mon ange apparaîtra devant toi et il te montrera le chemin que l'ange de l'éternel apparaissent devant vous qu'il vous montre le chemin que vous devez suivre j'aiguise votre oreille pour que vous ayez le discernement le discernement spirituel le discernement physique le discernement dans toutes vos affaires que vous n'agissez pas sous le coup de l'émotion au nom de jésus j'avais pas l'intention je dois vous parler du travail spirituel là ils sont très dirigés totalement ce que je dois vous dire je sais que 90% d'entre vous qui m'écoutez vous n'avez encore rien commencé sur vous je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi les petites prières que tu fais le matin seulement un peu là que tu es là que tu fais oui seigneur béni ma journée ça ne va pas t'aider est-ce que vous êtes conscient que vous souffrez comme vous souffrez là et j'ai envie que je bougeais je dois bouger quelqu'un qu'on va déjà couper le réseau comme ça là c'est pour qu'il fasse pour mon direct correctement on va partir ailleurs au village on doit chercher le réseau on marche seulement on cherche et s'il faut qu'on monte sur l'arbre on va monter aujourd'hui j'ai pas dans le coin numéro 2 si le coin numéro 2 ne marche pas on va partir au coin numéro 3 il ya toujours le réseau dans le coin numéro 3 voilà on est au coin numéro 2 vous devez avoir les angles ok on s'assoit malheureusement dans le coin numéro 2 vous ne me voyez pas encore vous savez sur les réseaux sociaux c'est difficile de trouver la vérité c'est difficile de trouver le chemin c'est difficile de trouver la direction sincère et la direction c'est la lumière c'est quelque chose dont les enfants de dieu ont besoin aujourd'hui je sais pas si c'est à l'église qu'on nous a mis ça dans la tête je sais pas si c'est à l'école je sais pas si c'est les réseaux sociaux mais on nous a fait croire que tout le monde nous aime on nous a fait croire qu'il n'y a rien qui nous bloque on nous a fait croire qu'il faut seulement travailler forcément à l'école non tu as déjà tout fait ça et comme tu n'as pas cherché plus c'est tout ce que toi aussi tu as passé à tes enfants d'autres jours on a fait le jeune de trois jours j'étais que j'étais un jeune d'urgence je me suis levé le matin comme ça là 6h30 même bouteille pas 6h00 ou 5h30 6h28 je dis qu'on va gêner aujourd'hui et oui bizarrement il y avait des gens qui avaient déjà commencé à veiller à jeûner la veille à la fin de ce jeune le dernier jour une maman découvre que sa fille de 28 ans qui vit avec elle elle va acheter des tablettes pour se suicider quand elle tombe sur ça indiquait voir le sac de l'enfant ils ont perdu certaines clés à la maison je sais pas trop quoi et ça n'arrive jamais donc elle se retrouve en train de fouiller dans les sacs de tout le monde que oui ça oui ça oui ça elle tombe sur le sac de celle là elle voit les tablettes des cachets plein de paquets et dit matin elle demande à l'enfant que tu fais pas autant de médicaments non non j'avais mes périodes ça dérange nia 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 mais pourquoi tu achètes pas un paquet tu achètes deux avait encore un paquet d'un autre truc avant dit non tu sais dont les excuses 28 ans un enfant que le père vous avez les gens avec lesquels vous sautent on dit que leur famille c'est une famille de pratiquants de sourcil là tu sois avec lui tu as l'enfant avec lui après soudainement il laisse l'enfant il fuit pas il disparaît de toute sa vie ne te cherche plus jamais le lendemain où ces choses le lendemain elles voient les boîtes vides dans la poubelle tous les deux boîtes vides trois boîtes je crois tellement l'enfant que tu as fait quoi les médicaments qui t'hésitent et non 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 j'ai jeté mais tu jettes la boîte dans la séparément de 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 médicaments l'enfant ment elle espérant qu'elle était partie au magasin où c'est où là le reste lui dit encore qu'elle revient demande encore c'est la troisième fois que l'enfant dit on était fatigué de vivre et elle était en jeune cette maman était en jeune maintenant qu'on pense parce qu'elle a beaucoup d'enfants là moi je crois quatre ou cinq quatre enfants quand on rentre maintenant on creuse sur cet enfant à les antécédents on voit la famille de son père ne peut indexer le pays mais vous connaissez les gens du pays là vous pensez toujours que tout le monde vous dites toujours moi je suis rien non ah qui peut me vouloir du mal bonjour fabio parfois il ya des gens que depuis que tu as cinq ans ta tante l'avait 27 30 ans elle était y a partie d'attachée ou bien c'est quelqu'un qu'elle a attaché toute la famille elle s'enrichit sur la famille on va dire comme ça Laurence bonjour je travaille sur une dame l'autre jour elle me dit que dans la nuit je lui ai dit que mamie comme je fais ça la nuit tu vas faire des rêves je me dis elle se retrouve dans la tente fermée dans la maison de sa tante dans le rêve mais cette fois là tu vois des rêves répétitifs que tu fais toujours tout le temps tout le temps tout le temps cette fois elle se retrouve maintenant et puis elle voit une porte qu'elle n'avait jamais vue avant je lui ai dit que c'est la porte que j'étais à montagne le rêve là et vous allez sûrement vous rappeler il y en a pas mis vous parlez c'est un rêve là vous allez vous oublier sûrement avant quand tu fais tu fais tu dis bon je me suis vu dans nos villages chez nous oui j'étais dans une forêt je tournais je tournais tu es dans la forêt là chaque jour tu dors tu vois la même chose chaque jour que tu dors tu te vois là-bas mais tu te dis ah tu disais pas que quelqu'un est parti s'asseoir ah dit que tous les petits enfants ou même tous les enfants de ma soeur c'est là je vous attache toi tu grandis pas du nombre de fois que tu as chuté le nombre de fois tu as perdu l'argent il y en a même parmi vous tu restes comme ça ton enfant du jour au lendemain ton enfant devient têtu Nelly bonjour Odoxy bonjour beaucoup d'entre vous j'ai amené mon j'ai laissé mon enfant j'ai ma soeur au pays quatre ans plus tard je récupère mon enfant ici en france l'enfant arrive tu ne reconnais plus ton enfant et tu es là tu dors tu es là tu dors il y a une dame là j'ai l'autre jour que je devais travailler sur son enfant j'ai dit qu'il y a pas sans dire enfant c'est un garçon de 30 ans 32 ans je vois tout ce qu'il y a sur l'enfant là j'ai dit qu'elle a merci tu faisais quoi depuis vous êtes là vous me regardez chaque jour ici comme ça là comme la télé ton fils est là comme ça il n'apparaît devant derrière tu sens que ça c'est pas l'enfant que j'ai accouché une a fait son témoignage en fin d'année elle c'est tout de suite le 3 ou le 4 qu'elle envoie le message janvier elle dit que depuis des années je m'appelais qu'à la courant j'ai commencé à travailler avec ces dames ça c'est un anglais vous là que vous n'aimez pas le vous aimez le wasa wasa là son fils est arrivé chez les blancs on a donné tellement de maladies sur l'enfant bipolaires schizophrène il y avait un esprit de rejet dans son ordre l'enfant qui faisait que c'était toujours le feu l'eau et le feu entre elle et son enfant l'enfant que tu as porté dans ton ventre elle dit voilà il est venu pour les fêtes de noël à la maison donc elle dit qu'à un moment même l'enfant ne connaît elle avait déménagé elle n'a même pas montré là où il vit à l'enfant parce que quand l'enfant venait chez elle agressif elle a déménagé elle n'a pas montré à son fils il a 28 ou 30 ans que j'ai vis ici elle dit qu'il est venu pour les fêtes il dit tellement ce qu'il dit maman il prouvez là comment il faut qu'il il achète la voiture à sa mère que pendant la retraite c'est lui qui va s'occuper de sa mère elle dit qu'elle n'en revenait pas en fait écoutez vous ne comprenez jamais pourquoi les gens méchants font ce qu'ils font la première chose c'est la jalousie donc quelqu'un ne veut pas savoir que tu es comme ça là tu es bien avec ton mari il suffit que la personne arrive chez toi c'est ton mari qui a préparé aujourd'hui hey il t'appel bébé chéri hey hey la méchanceté la méchanceté mon frère on fait du jour au lendemain l'homme reste coincé te dit que je ne sais pas pourquoi mais je t'aime mais je ne veux plus être avec toi tu dis que quoi une phrase avec deux mots qui ne s'expliquent pas que tu es mon mari non tu m'as épousé non oui tu m'aimes non oui mais il ne veut plus être avec toi il y a un passage de la Bible où on amène un cas à Jésus Jésus dit que un ennemi a fait ça il dit un ennemi a fait ça votre problème c'est que vous ne savez pas que vous avez les ennemis ma prière c'est toujours Seigneur expose les gens expose les ennemis expose s'il y a quelqu'un parfois seulement le fait que quelqu'un sache ce que tu as comme projet seulement le fait qu'elle a besoin c'est qu'elle va se marier ok ou la personne sache que elle prévoit des patios au Canada on ne peut pas encore donner le visa donc c'est une idée dans ta tête seulement ça c'est une excuse pour qu'on vienne te bloquer quelqu'un reste il voit que tu as trois enfants on sait que si demain tes enfants sont bien comme tu es à Bafoussam là si ton enfant part dans une bonne école ça veut dire que après là il peut peut-être avoir le visa il part en bain si l'enfant arrive en bain il peut avoir les papiers il fait sa mère il vient aussi en bain non ma soeur ne peut pas prendre l'avion voilà la raison pour laquelle on te déteste tu ne manges pas chez cette femme elle ne paye pas ton loyer Cathy bonjour elle ne paye pas ton loyer mais qu'elle te voit comme ça là ça l'est neuf tu n'as pas pris son mari parfois quand je vous parle j'aimerais que il y ait un peu le sens mais j'ai aussi compris que tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un contre son gré vous ne savez pas à quel point je m'expose quand je viens faire des vidéos vous ne pouvez pas savoir parce que les choses que je vous dis la conscience que vous prenez ça énerve vos décepticons et le pire c'est que je parle vous écoutez après vous êtes toujours là quand tu as déjà mordu une fois tu es encore là tu viens encore mettre ta main tous les jours croque-moi croque-moi oh ya ya j'ai compris qu'il y a des gens qu'ils ont compris ce que je suis en train de vous dire souvent c'est quand la personne en train de vous dire qu'elle te dit que je suis dans l'avion pour partir au Canada je me suis dit mais attends on est ensemble tous les jours non tu as fait le visa calme c'est là que tu comprends que tu es le moutoukou de l'histoire oh seigneur seigneur même quand ça tu n'as pas tout compris tu n'as pas tout compris bonjour être vieux au plus Christina Pamela au lettre bonjour tu n'as pas compris tu es là tu es le moutoukou de l'histoire tu es là la personne te dit bon moi je je te fais mes courses je pars demain à 18h alors que tout ce qui se passe dans ta vie tu portes tu ne pas dit à la personne ça seulement est je ne sais pas pourquoi mes petits dit mais ça doit être des choses que ça doit être comme une warning light comme un feu orange pas le feu rouge mais le feu orange parce que quand tu vois le feu orange tu ralentis si tu es en train de venir à vivre à lui tu as ralenti quand il va arriver devant là je vais me je vais m'arrêter oui je vous ai dit ne venez pas seulement me dire merci sur Facebook on souhaite que vos vies avancent que tu restes comme ça ta vie avance aussi jusqu'à tu restes et tu regardes deux ans plus tard avant je n'arrivais pas à mettre un projet sur pied je dis que les gens sont mesquins oh récemment j'ai travaillé sur quelqu'un il a son entre guillemets meilleur ami qui m'a acheté depuis ce meilleur ami là et dans un on va dire qu'on suppose on puisse lancer moi de l'esprit tu as s'il y a l'église donc ils sont suivis par un même traduit praticien et cet ami là est suivi par la même personne qui bloque cet homme et cet homme cette personne qui le bloque c'est on peut dire quoi un ami de la famille de longue date j'ai des personnes que la personne peut venir manger il te donne un truc tu manges il vient il dort chez toi donc j'ai des personnes à qui tu as tellement confiance donc tu peux dire que voilà mon frère voilà mon meilleur ami de dehors mon meilleur ami et mon frère sont dans le même groupe et dans le groupe là mon frère utilise sa part de choses pour me bloquer et mon frère dit à mon ami que ne dis pas à ton ami qui est mon frère que je suis dans le même groupe que toi mais le cœur du monsieur qui est bloqué est quelqu'un de pur tu vois papa tu vois ce que ça là ta femme fait souvent les fausses couches à la maison tu ne comprends pas alors que c'est ton chaque fois qu'elle est enceinte là ton frère qui dit qu'il vient dormir chez vous là c'est lui qui est la cause c'est pour ça qu'il parle de malheur en malheur tout le temps il ne comprend pas il touche la chance ça disparaît un beau matin comme ça ses yeux on commence à s'ouvrir il vient sur mes vidéos il regarde il dit que je ne peux pas dormir sans tout voir aujourd'hui il lui dit qu'il avait tout le monde il a eu trop de chance il vient il me voit il dit maman comme tu me vois là quand il vient me voir cet ami qui est suivi passe qui est dans le même truc que son frère qui le bloque l'ami maintenant comment il a dit ah tu sais moi je connais aussi tout ça je connais je connais aussi si tu connais pourquoi sachant que tu avais quelqu'un qui bloque ton ami si c'est que c'est ton ami pourquoi c'est que je ne comprends pas je dis I don't get people je me dis mais cela que fait attention parce que comme je suis en train de travailler comme ça dès que tu vas rentrer chez toi ton ami il va t'appeler ça s'est passé comment dis-moi non je dis que ton ami avec ton frère quand ils font leurs choses est-ce qu'ils te disent vous savez le plus pire c'est quand tu as un démon qui est caché parce qu'il y a des gens qui vous détestent qu'ils n'ont pas caché donc tu connais à part la femme ce qui a dit un jour qu'on sait que dans ma famille que ma tante c'est essentiel j'ai parti la voir pour la supplier que si j'ai fait n'importe quoi qu'elle me pardonne j'ai dit tu es folle on ne négocie pas avec le diable comme tu es parti de parler elle connait que tu as baissé tes gardes en même temps finis avec toi tu es bête ou tu es folle j'ai parti la voir pour lui dire que quelqu'un qui veut ta mort quelqu'un que depuis que depuis que tu es petite ta tante la veut ta mort tu ne veux pas la supplier que quoi va supplier ce sont tes prières qui sont t'es de bloquer cette personne depuis mais je vous ai dit vous n'allez plus vous limiter seulement aux prières parce que quand ces personnes ne vous bloquent pas seulement avec les prières et croyez-moi les deux mots ont la prière certains sont anciens d'église depuis que tu es petite tu connais ta tante elle partait toujours à l'église le dimanche quand tu étais en vacances chez elle elle vous habillait tous elle vous met dans la voiture elle vous amène à l'église elle n'est pas mis les anciens elle est assise là comme ça au premier banc donc tout ce que tu me dis là c'est les foutaises donc voilà tu vas manger la bêtise tu vas bulot vous n'aimez pas vous n'aimez pas la vérité c'est ça votre problème vous n'aimez pas vous aimez les choses qui ne vont pas vous amener quelque chose les faux on dit les diapables on fait le congosa sur telle personne tu es là tu écoutes ça te plaît ça entre dans ton corps comme ça ça te plaît quand elle fait des dons à quelqu'un je vois que ce que je te donne là tu ne peux pas encore tu bois tu cherches les femmes avec je ne te donne plus rien tu passes à côté de moi même si tu as même si on me prouve que là où tu es là c'est pour payer la note de l'hôpital je dis que tu vas te débrouiller toi même je ne suis pas sûr ça parce qu'elle peut te donner au lieu d'aller payer pour quand tu opères tu vis tu peux encore boire avec rechercher la sagesse je vous ai dit par-dessus tout agissez sortez de la zone de la fille c'est tout ce qu'elle dit là est-ce qu'elle dit même vrai je vois vos messages tous les jours ma vie n'avance pas regarde vraiment là où je suis il ne sait même pas rien que ce que je fais ne marche et tu es là voyons te voilà avant quand je t'ai bloqué je me disais qu'un jour mais vraiment il faut avouer que souvent j'étais tellement frustré au fond de moi je disais que Seigneur depuis dix ans il y a sûrement quelque chose que je ne fais pas il doit y avoir quelque chose qu'il doit y avoir ce que je fais après je suis arrivé à un niveau où j'étais désespéré pour que Dieu me montre et que je fasse parce que votre deuxième problème c'est la paresse quand il commence quand il commence à travailler avec quelqu'un je te vois que tu es sérieux les pères avec les gros ventres que vous passez le temps en bois de nuit pour boire je vais te faire jeûner tu vas jeûner tu vas rester de 6h à 18h tu ne vas pas manger tu vas dire ok yes hé 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 à konam il ne faut pas donner il ne faut pas donner non continue 15 ans la même chose a trop duré vous êtes paresseux vous n'aimez pas ce qui va vous rendre un peu inconfortable moi j'ai faim je ne peux pas rester sans manger moi j'aime trop la nourriture je regarde et rire seulement et tout voilà lave toi avec le sel moi j'ai commencé ça j'ai tomé malade moi j'ai laissé j'ai commencé le bain de pipi je ne peux pas lui m'attraper je croyais que c'était le covid je vais moi laisser j'ai commencé la prière sur mes enfants ils sont devenus trop têtus je vais moi laisser parfois la personne tu dis à ta viens jeûne ensemble parfois c'est à la personne qui bloque tes enfants que tu ne peux pas dire que je suis en train de faire tel travail est-ce qu'on peut être bête comme ça les pilules de la bêtise on vend ça où vous avez bu sa main vous êtes tombé dans la mamie de bêtise quand vous étiez petit comme Astérix ou Céobélix si vous savez le nombre de personnes qui sont en train de se lever tu as compris que tu attentes que une autre magique elle arrive en français l'arrivée chez sa tente donc tu arrives comme ça tu tombes chez quelqu'un elle a ses papiers elle a tout c'est même pas comme si toi tu viens d'arriver tu n'as même pas encore les papiers tu es encore étudiante ta mère dit va rester chez ma soeur je ne sais pas que c'est le début de tes problèmes elle savait que l'enfance il y a besoin de son relevé de notre pour l'année prochaine ça arrive où la femme l'a pris elle a jeté où elle a fait pourquoi avec ça a bloqué l'enfant après elle a mis dehors l'enfant est à soeur une fille de 24 ans tu la lance dehors au rapace quand la fille est tombée sur mes vidéos le truc c'est que une fois que vous comprenez que la fesse là n'a pas d'âge la Bible dit que Dieu écoute tout le monde dans tous les pays peu importe la couleur de peau l'âge la race si tu appelles même la religion sincèrement dans ton coeur j'ai des jeunes filles comme ça j'ai une fille elle a 18 ans l'année passée elle me contacte elle n'est pas à la consultation je ne vais pas la faire je me choque elle a j'ai 18 ans j'ai choqué je m'attends un enfant de 18 ans qui est en France qui prend son argent qu'elle a bossé jobé avec pour payer la consultation chez moi je les mets de 54 ans tu sais j'étais depuis 5 ans je t'ai suivi depuis 5 ans et depuis 5 ans que tu me suis là tu n'as plus voilà l'enfant de 18 ans elle me dit que depuis que je suis arrivée ici au pays déjà je vendais moi je dis qu'elle faisait le pain chargé avec quoi elle vendait elle est arrivée là-bas elle a lancé son business de livraison de nourriture 18 ans s'il vous plaît j'ai parlé avec cet enfant une fois elle me dit voilà j'ai des questions je lui ai dit que ma chérie tu as 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 un an j'ai lancé j'ai fait j'ai là les clients j'ai a conçu ma base de données j'ai dit ah j'ai dit waouh j'étais j'ai dit waouh elle était consciente que pour prospérer je dois me protéger je dois me discipliner je dois mettre le travail je dois bosser je crois que c'est une étudiante c'est pas comme si elle avait le job quelque part c'est même qui crée le job et vende aux gens tu es là tu connais préparé le héros tu connais fait le coq tu connais fait le ceci tu as soit sur 1000 euros le mois 1300 euros tu pars et tu as le hlm en tout cas qui tombe sur l'autre dialogue là c'est chacun qui choisit sa part on dit que chacun sa chance je pense que chacun choisit sa chance qu'on peut que tu ne peux pas sauver quelqu'un s'il ne veut pas être sauvé il y a cette anecdote qu'on raconte souvent monsieur qui avait été dans l'eau il a laissé noyer il prie seigneur enfin moi sauve moi on envoie la pirogue il refuse on envoie le bateau il refuse on envoie l'hélicoptère il refuse après il me l'arrive au paradis dieu dit bon il ya tu ne m'as pas sauvé pourquoi seigneur j'ai prié dieu j'étais envoyé les gens parce que vous croyez toujours avec l'âge vient de vous au seigneur jésus jésus est revenu juste pour moi attendez vous avez compris au piappe au bon on attendait bien quand vous finir on vous enterrez et ils vont vous tuer vont venir votre deuil manger essuyer l'huile sur leur bouche passer comme ça dans le secteur de gâteau regarder ça marche et ne pas te voilà et suis un peu petit là mais si on sera il ne peut pas te s'assoir il regarde voilà ses enfants qu'elle a laissé ses orphelins allez passons maintenant sur des enfants c'est comme ça que doit avoir une orpheline de 23 ans perdu comme ça seul j'ai toujours rencontré une comme ça à l'étranger les coups bas au deuil de sa mère comment on a discuté la succession déjà quand tu as même tu es jeune là la même autre qu'elle avait 20 ans tous les oncles ont discuté les choses de sa mère elle est là comme cela finalement pas la rime rien de votre vivant soyez très sages il ya une certaine chose que tu as fait écoutez elle a fait qu'on dit que le testament là est ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas faire ton testament certains d'entre vous là-bas en bain vous devez prendre l'assurance et vive ou mettez le nom de vos enfants sur ça et tu payes chaque mois on dit 20 euros par enfant par mois paye tu donnes 60 euros apprenez tout ce que vous savez à vos enfants même ce que vous ne savez pas acheter les livres qui vont les aider donnez-le et lise toi tu as refusé le savoir donne le savoir à l'enfant marie bonjour parfois vous vivez comme si vous ne réfléchissez pas tu veux je me rappelle j'ai une tante qui est décédé une fois je suis son lit d'hôpital avant qu'on la débranche qu'elle ne parlait même plus ses lames coulaient seulement elle est un enfant de 18 mois avec une de 8 ans quand sa bouche ne pouvait seulement que faire chuchoter elle pleurait chuchoter c'est moi les enfants les enfants les enfants les enfants les enfants est-ce que souvent tu es là tu meurs comme ça là que c'est ta soeur qui t'a empoisonné imagine si tu meurs un pote encore tes enfants l'envoie chez la soeur là hey j'ai aussi ce l'autre pays de noter pays de noter vous mettez vos affaires nôtres si quelque chose m'arrive répartissez comme ça parce que je pense que pour certains mots ça fait encore même plus mal quand tu vois la personne qui t'a fait du mal profiter de tes choses donc tu es mort tu reviens de temps en temps quand ça tu vois que tu es tout ta maison là ta voiture le jour tu partages tout le terrain tu étais pas ta soeur là non elle prend les papiers falsifie certains documents elle paye comme avec elle et peut-être trois ou deux ou trois personnes qui connaissaient écoutez les gens font les trucs ignobles les gens n'ont pas foi aux yeux on sait que tu as laissé trois enfants au lieu de partir même sur des quatre terrains comme ça on prend même un même un comme on divisons ça on fait en quatre parcelles on met le nom des enfants sur ça quoi pas quoi le coeur de l'homme au moment des enfants c'est après quinze ans de souffrance 20 ans de souffrance on est déposé la grammaire au village la grammaire à qui on envoie peut-être dix mille par mois c'est avec la mère d'être fatigué elle doit aller chercher un peu de nourriture venir nourrir les enfants avec d'autres mais tu n'as pas d'éducation tu traînes tu traînes tu traînes tu traînes tu traînes j'ai une fille après 20 21 ans à l'a quand même l'enfant d'autres et trois enfants trois paix différents je veux qu'on commence à devenir je veux qu'il y ait une soyez à l'armée à tout moment en fait soyez conscient soyez lucide quand j'ai dit que le diable cherche celui qui va dévorer là cette affaire de diable là c'est pas la blague parce que le diable va entrer dans le coeur de qui veut de qui est exposé qui s'ouvre une langue qui te met les mauvaises idées dans la tête voilà son argent voilà tout tu l'as c'est ta soeur vous avez grandis ensemble vous avez pissé au lit ensemble quand elle pissait mon lit souvent ça venait sur toi le matin on se levait on disait que c'est toi qui a pissé au lit voilà ça vous êtes dans les trentaines pour moi dès qu'on est la sortie du ventre de la mère là chacun sa chance chacun son chemin ou là que vous aimez toujours si vous allez comprendre vous comprendrez et vous comprendrez vous comprendrez vous comprendrez vous comprendrez donc je prie le discernement sur vous la sagesse je déclare que vous n'aurez pas de regrets parce que vous prendrez les bonnes décisions au nom puissant de jésus et j'éloigne de vous toutes mauvaises personnes que ces personnes soient exposées qu'on vous montre que ces personnes soient exposées mis au grand jour au nom de jésus christ Amen